Honneur donc au LOS, en football la Ligue 1, ce soir un déplacement à Rennes pour les Lillois. Un déplacement pas facile en Bretagne pour l'équipe qui est 13ème de Ligue 1, c'est ce soir à 20h30. L'équipe renaise surprenante, deuxième du championnat, 4 victoires déjà en seulement 5 matchs, et déjà 9 vues marquées pour les Bretons, soit autant que le PSG. Donc attention à cette équipe de Rennes, et c'est bien là que le bas blesse du côté de Lille, sur le système offensif d'Hervé Renard, un seul but marqué depuis le début de la saison. Néanmoins, Hervé Renard semble serein, il déclarait à nos confrères de l'équipe il y a peu, on a des fondations en béton, on a une grosse force collective, une équipe qui ne perd pas à forcément quelque chose, reste à confirmer sur le plan offensif. En tout cas Bouffal, qui avait eu un match de suspension, marquera son retour en Bretagne, et on espère que ça va bien se passer pour les Lillois. Ce soir 20h30 donc à Rennes, en Ligue 2, Lens en revanche reçoit tour. Lens reçoit tour, obligation de gagner forcément pour les 100 et hors, avant-dernier 2 Ligue 2, on est loin, loin du compte pour l'équipe artésienne, qui se doit pourtant de faire honneur à un stade Bollard retrouvé. Donc Antoine Cambouaret a mis la pression à ses joueurs, et on espère que ça va payer à domicile, il faut impérativement gagner, sinon c'est vraiment une saison galère qui s'annonce. Valenciennes est en déplacement à Créteil. Oui, un déplacement pour peut-être faire oublier la déconvenue face à Dijon. Valenciennes qui est donc en déplacement à Créteil ce soir. Attention à cette écripe cristallienne qui possède dans ses rangs un très très bon buteur, en la personne de Andréa Tsima. Et Valenciennes voudra donc repartir du bon pied, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. On passe à l'événement bien sûr, l'Euro de basket hier, et la déception pour les Français. Oui, grosse grosse déception bien sûr, aussi bien pour les gens qui avaient la chance d'être au stade Pierre-Mauroy hier soir, mais aussi tous ceux qui ont pu assister à la rencontre devant leur poste de télévision. Ils ont été défaits par l'Espagne, 90-75. Alors il faudra vite oublier cette déception, parce qu'il y a une médaille de bronze à aller chercher, Adrien, c'est le dernier Euro de Tony Parker, donc dimanche à 14h, ce sera soit face à la Serbie, soit face à la Lituanie. Il y a une troisième place sur le podium à aller chercher. Ce serait une manière de terminer de manière positive cet Euro, d'être quand même sur le podium et d'avoir une médaille autour du cou. Pour moi, malgré tout, alors je ne critique jamais l'arbitrage dans cette chronique, mais là je vais me permettre de le faire, parce que hier soir j'ai trouvé que l'arbitrage n'avait pas vraiment été à la hauteur, notamment sur la manière d'arbitrer les pénétrations de Gasol. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas faute, mais à ce moment-là, il fallait aussi siffler plus souvent faute lors des tentatives de pénétration de Tony Parker et de Nicolas Batoum. J'ai pu revoir hier soir au ralenti les images et je trouve qu'il y avait eu une légère différence de traitement. Mais enfin, félicitations à l'équipe Iberic qui a vraiment bien joué le coup, qui a pris sa revanche suite à leur élimination à domicile, parce qu'il faut rappeler que ça leur était arrivé l'année dernière, lors du Mondial. En tout cas, il y avait malgré tout une grosse ambiance hier soir. Plusieurs Marseillaises ont retenti dans le stade Pierre-Montroy. Un petit mot sur le match de ce soir. Serbie-Lituanie, pour moi la Serbie est favorite quand même. Allez, on va enchaîner avec autre chose. De l'athlétisme et une course hors stade à Marc-en-Barreul. La 27e édition du semi-marathon de Marc-en-Barreul. C'est pour les organisateurs une grande répétition générale, car Marc-en-Barreul a été choisi pour accueillir l'année prochaine le championnat de France de semi-marathon. Donc le parcours de dimanche est identique au parcours de l'année prochaine. Pour l'historique, Kip Kosh, le Kenyan, vainqueur en 2013 et en 2014, une fois en 1h04 et une fois en 1h05, va essayer d'aller chercher peut-être le record qui date de 2002, 1h02, 27, d'un autre Kenyan. Et on rappellera aussi qu'il y a un 7 km qui est au programme de dimanche matin. A 7 km, vous participeriez d'ailleurs. On va essayer. On ne manquera pas également d'en reparler lundi, de prendre des nouvelles. Allez, quelques résultats, enfin quelques programmes également en bref. Alors, il y aura aussi du côté de Roubaix les 28 heures de marche. C'est un classique dans la ville roubaisienne. Il y aura aussi toujours du côté des courses hors stade, les boucles d'un Kerquoise et les chemins du Mélantois. Et puis, un petit mot de cyclisme pour dire que le Grand Prix cycliste d'Isberg va célébrer sa 69e édition dimanche. Et enfin, un petit mot de Waterpolo pour dire qu'il y a un derby ce week-end, un derby en élite, où Douai reçoit les enfants de Neptune, l'île métropole. Il y a des travaux du côté du centre nautique de Douai. Du coup, ça va se passer à la piscine de Lorient à tourner. Et pour rappel, le dernier derby avait donné un match à sensation parce que les Lidois menaient de trois points. Et finalement, c'était Douai sur le fil qui s'était imposé 11 à 10. En tout cas, c'est ce week-end, ce derby de Waterpolo à la piscine de Lorient à tourner. La région d'Orpas-de-Calais, une belle région de Waterpolo. C'est toujours à signaler quand on le peut. Merci, Guillaume, pour ces infos et à lundi pour les résultats. À lundi et à l'est la France malgré tout pour la médaille de bronze. On va espérer effectivement et croiser les doigts pour les Bleus. Qu'ils aillent chercher dimanche après-midi, donc à 14h, je vous rappelle, au stade Pierre-Moroy pour finir en beauté cette route de basket très bien organisée et qui plus est à Lille. Fin de ce journal consacré au sport. Dans un instant, la suite du programme Météo et Trafic sur Grand Lille TV.